Chers fils prêtres, Nous faisons mémoire, dans cette liturgie, de l'heureux jour de l'institution du sacerdoce et de notre ordination sacerdotale. La lecture du livre d'Isaïe, reprise par l'Évangile du jour, nous décrit l'incommensurable grandeur du don que Dieu nous fait. Le Seigneur m'a consacré par l'action. Au regard de l'hédonisme ambiant dans toutes ses expressions, au regard de l'expansion de la culture et de l'esprit du profit, de la soif du pouvoir et de l'avoir, ne vaut-il pas la peine aujourd'hui de regarder ce verset comme dans un miroir pour évaluer notre authenticité sacerdotale. La tricherie dans la consécration peut prendre, hélas, plusieurs visages. Elle part des formes les plus sibyllines aux expressions les plus radicales, tiédeur dans le don de soi, paresse, double vie, remise en cause de notre célibat, intrigue et pouvoir, lutte pour le positionnement, carriérisme, culture de la malhonnêteté dans la gestion de l'argent, syncrétisme, pour ne citer que ces exemples. C'est seulement dans la mesure où notre don est total, vrai et authentique que notre consécration est véritablement comprise comme un service de l'homme aujourd'hui. Le service personnel de chaque prêtre se joint au service de ses frères prêtres pour en faire un service de communion riche de chacune de nos humanités. Oui, cher fils prêtre, malgré les difficultés, voire les souffrances, votre mission de serviteur de l'homme donne à votre vie de chaque jour la saveur de l'Évangile, cette bonne nouvelle que vous êtes chargés de porter au monde. Voilà pourquoi nous devons d'abord et avant tout aimer et servir le peuple que Dieu nous confie. C'est aussi le meilleur moyen de prévenir les dérives et les abus qui abîment ce peuple, spécialement les plus fragiles, lorsque nous dévions de la seule façon d'exercer le pouvoir du service et de l'humilité qui nous a été confiée. L'évangélisation passe par le service patient et amoureux d'un peuple, d'une terre, le service patient rendu à cet homme-là ou à cette femme-là qui pourra découvrir l'amour que le Christ lui porte à travers le service que, moi, prêtre, je m'efforce de lui offrir chaque jour. Chers fils prêtres, je vous invite alors à faire attention aux pratiques contraires au service de l'homme, comme les paroles de malédiction proférées contre le peuple de Dieu, les insultes durant les homilies ou les annonces. Ce n'est pas servir le peuple, mais desservir le peuple. Nous sommes ordonnés au ministère du Christ pour proclamer la bonne parole, la bonne nouvelle, dans le service toujours plus instance des hommes et des femmes qui nous sont confiés. afin de voir la bonne parole. Sous-titrage Société Radio-Canada